Au Canada Conversations sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 11 de Au Canada Conversations Votre salaire et rémunération Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 7, l'emploi, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'activité suivante du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 7.13 Votre salaire La facilitatrice de l'Orientation, Ali, Sadia, Obassi et d'autres réfugiés, reviennent dans la salle où se tient la séance de l'Orientation canadienne à l'étranger. Une gardienne d'enfants emmène les enfants de Sadia et Obassi dans la garderie pour s'occuper les deux jusqu'à la fin de la séance. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous parlerons de ce qui se passe lorsque vous obtenez un emploi et comment vous êtes payé. Cette séance me plaît bien. Bon, parlons des salaires. Alors au Canada, les employeurs sont légalement tenus de verser un salaire minimum. Celui-ci varie selon la province ou le territoire. Vous pouvez vous informer en ligne sur les échelles salariales des différents emplois dans votre lieu de vie. En principe, quand vous serez payé, vous ne toucherez pas votre salaire en espèces. Il vous sera plutôt versé par chèque ou par dépôt direct. Par dépôt direct ? C'est lorsque votre salaire est directement transféré sur votre compte bancaire. Chaque fois que vous êtes payé pour votre travail, vous recevrez un relevé de paie, un pour chaque période de paie. Que voulez-vous dire par relevé de paie ? Un relevé de paie est un document que vous recevez en personne ou par voie électronique dans lequel il est indiqué combien vous êtes payé pour chaque période de paie, que ce soit par semaine ou par mois. Le montant qui est transféré sur votre compte bancaire est votre salaire net, lequel sera inférieur à votre taux horaire multiplié par le nombre d'heures travaillées. Comment se fait-il ? Eh bien, des déductions sont retenues sur votre salaire total qui servent à couvrir certains éléments, tels que l'impôt sur le revenu, les contributions au régime de retraite ainsi que l'assurance-emploi. Ces déductions sont retenues sur le salaire de tous les travailleurs au Canada. D'accord. Qu'est-ce que les contributions au régime de retraite ? Au Canada, tous les travailleurs versent une petite part de leurs revenus à un fonds de pension public appelé le régime de pension du Canada. De plus, lorsqu'une personne atteint l'âge de 65 ans ou plus et a vécu au Canada depuis un certain temps, elle touche chaque mois une modeste allocation versée par le gouvernement du Canada. C'est ce que l'on appelle la sécurité de la vieillesse. C'est très bien. Cela veut donc dire que le gouvernement garde un registre de mon revenu et que je toucherai cette pension une fois que je serai à la retraite. Pas exactement. Vous devez déclarer chaque année vos revenus à l'Agence du revenu du Canada. Chaque année, votre employeur vous remet un document qui s'appelle un feuillet T4. Le feuillet T4 est un état du total de vos revenus et déductions au cours de l'année. Vous aurez besoin de ce feuillet T4 pour déclarer votre revenu imposable et verser l'impôt sur le revenu à payer avant le 30 avril de chaque année. Je comprends. Y a-t-il des emplois pour lesquels on n'a pas à payer d'impôt? Au Canada, tous les travailleurs doivent payer l'impôt. C'est la loi. Si vous ne payez pas l'impôt sur l'argent que vous touchez pour votre emploi, ce type de travail s'appelle un travail au noir et il est illégal. Il entraîne de graves conséquences tant pour l'employeur que pour l'employé s'ils se font prendre pour non-paiement de l'impôt. Comme je l'ai dit au Canada, tous les travailleurs paient l'impôt sur leurs revenus. Ah! Alors, si un employeur me propose un travail au noir, je ne devrais pas accepter. Je ne veux pas avoir des ennuis avec la loi pour faute de ne pas payer d'impôt. Ce sont beaucoup d'informations importantes. Comment pourrons-nous nous en souvenir? Toutes ces informations sont disponibles en ligne, ainsi que dans le manuel de l'Orientation canadienne à l'étranger. Vous pouvez aussi vous adresser à l'organisation financée par le gouvernement, qui s'occupe de votre cas ou à vos répondants, ou vous rendre dans une organisation financée par le gouvernement, qui fournit des services à l'emploi dans votre communauté. Ils pourront également vous aider. Fin du dialogue de l'unité